Musique Eveline Boa Rompatini est depuis le vendredi 30 juin 2023 la nouvelle présidente de l'Union Club Cotonou Soleil. A travers une cérémonie de passation de charges couplée avec le château net du club qui a eu lieu aux nouveautés de Cotonou, elle a été officiellement investie pour le mandat 2023-2024. Dirigée par le Lyon, André Carlos Chabi, président de la zone 20 et conjointement président de la zone 13, cette cérémonie a été l'occasion pour l'ami Marcelin Locossou, président sortant du Lyon Club Cotonou Soleil, de s'adonner au traditionnel exercice de bilan à ses mandants et à l'assistance composée d'officiers de zone et de club, Lyon et Léo, de parents et d'amis venus les soutenir. Un élogé et admirable bilan qui a permis au club d'occuper la première place lors du concours de distri. Après la réception de la charte du club, la cloche et le maillet ainsi que les attributs de présidente et l'aide, Eveline Boa Rompatini s'est dite fière de prendre les rênes du Lyon Club Cotonou Soleil pour les comptes du mandat 2023-2024. Eh bien, je suis très fière déjà de pouvoir être la personne qui va être à la tête du club Cotonou Soleil pour l'exercice 2023-2024. Le club a été premier au district et j'espère pouvoir tenir la part pour faire mieux, ce qui va être difficile, mais au moins pour égaler. Elle a ensuite levé un coin de voile sur les principaux axes de son programme. Depuis les 12 mois à venir, nous allons essayer de rester focus sur les axes stratégiques du district, en nous calant sur les cinq causes mondiales principales du lounge international, mais également en travaillant sur le paludisme et la lèpre, qui sont des axes qui nous ont été rajoutés par le gouverneur et le bureau du district entrant. Donc, on va faire de notre mieux pour pouvoir servir la communauté et être le plus proche des populations. Conscientes que suicider à une telle équipe ne sera pas chose aisée, Évelyne Bouarou-Patin lance un appel à ses amis membres. À l'endroit de mes membres, je vais leur demander d'être motivé, de respecter leur engagement et de continuer à croire dans le service et surtout de croire dans l'amitié. Après le renouvellement de ses molles des membres, la présentation des nouveaux officiels, du club, la coupure du gâteau des 8 ans, la soirée s'est poursuivie avec le pata de repas amical et le bal d'ençon. Sous-titrage Société Radio-Canada